Musique Aujourd'hui au détour d'un livre, dans ce nouveau livre, Amélie Nothomb se raconte à travers le personnage d'une étudiante bruxelloise. Les aérostats sont des aéronefs dont la sustentation est due à un gaz plus léger que l'air. Elle nous emmène pour la première fois dans son pays natal. Où Ange, 19 ans, mène une vie assez banale et étudie la philologie. Après avoir répondu à une petite annonce, elle donne des cours de littérature à Pi, un lycéen de 16 ans, dyslexique. Ange est philologue. Elle étudie la langue française et l'ose chez une jeune femme véritable tyran domestique. Sa porte de sortie, elle la doit à un homme dont le fils souffrirait de dyslexie. Ange a en effet fait paraître une annonce visant à donner des cours, mais elle se retrouve à tenter de guérir la maladie d'un adolescent qui est son cadet de 3 ans. Au gamin, elle fait découvrir la lecture. Ce sera d'abord Julien Sorel et l'Urger le Noir, de Stendhal, qui ne passionne guère Pi, il faut le dire, puis l'Iliade, véritable coup de foudre pour l'adolescent. Pi semble alors reprendre goût à la vie, au fil des lectures qui lui sont imposées par Ange. Il corrige sa dyslexie qui n'était là, on le comprend que parce que l'ado était malheureux, dans une famille où le père est un tyran, oui, lui aussi, et une mère quasi absente, et qu'on devine au gré des pages. Pi revit. Il s'amourage de sa professeure, s'émancipe, découvre peu à peu l'extérieur et finit par commettre l'irréparable pour se délier de ses chaînes et retrouver sa liberté. On devine alors que la dyslexie revêtait des troubles bien plus profonds qu'un problème de lecture et un repli sur soi. À travers Ange, c'est donc Amélie Nothomb que l'on découvre à l'âge de 19 ans et avec elle son amour de Bruxelles et des premiers livres qui l'ont conduite sur la route de la littérature et de l'écriture. À nouveau, et comme dans ses précédents livres, ici, il n'y a pas de fioriture. Nothomb ne s'embarrasse pas de description et va à l'essentiel. C'est savoureux, mais pour le coup, on aurait aimé avec celui-ci qu'elle se laisse aller un temps soit peu à la digression ou à nous décrire un peu plus ses personnages. L'ambiance convenait parfaitement à cela entre un père tyran, une découverte à la liberté, et l'effacement d'une mère. Mais bon, il faut livrer le roman pour la rentrée littéraire et donc couper court à ce qui aurait pu être un très très bon livre, ne laissant là qu'une belle histoire qu'on lit en moins de deux heures. La fin est amenée à l'aussi rapidement pour clôturer le tout et nous laisse sur une impression étrange. Oui, on aurait aimé en découvrir plus. On aurait aimé que Amélie Nothomb se laisse enfin aller. Sinon, à part cela, la langue utilisée est belle et pour les amoureux de la littérature, c'est toujours un régal de la lire. Reste donc une nouvelle sympathique, bien écrite, intéressante dans sa construction qui nous fait découvrir un pan de son histoire et de son amour pour la littérature. Mais voilà, comme d'habitude, à part pour les fans qui se jetteront dessus, 19,50 euros pour deux heures de lecture, cela revient cher, il faut bien le dire. C'est bien dommage donc pour ce livre qui est un bon cru à mon sens et auquel j'ai mis la note de 4 sur 5. Mention toute spéciale à la couverture qui est vraiment très belle à mon sens. Si vous avez aimé cette critique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux pour nous faire connaître, d'activer la petite cloche pour les prochaines notifications et de vous abonner à notre chaîne si ça n'est déjà fait. Je vous dis bonne lecture et à très bientôt pour une nouvelle critique sur auditeursdalivre.com Sous-titrage ST' 501